bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui on continue la vidéo petit mini pour photos d'identité alors je me suis un peu avancé la dernière vidéo on a fait la structure et la reliure et aujourd'hui on va s'attaquer aux pages la décoration donc vous rappelez je vous avais dit qu'il y avait deux formats de pages une dans ce sens et dans l'ouverture sera sur le côté et l'autre dans ce sens et dans l'ouverture sera vers le dessus alors j'ai commencé à faire la décoration là j'ai utilisé un tampon à aider des pendules là essayé un petit défaut mais une fois qu'il y aura l'étiquette dessus ça se verra pas j'ai ancré les bords et gratter avec le ciseau pour vieillir un peu le papier et la différence derrière voilà alors celle là de page ça fait 12 sur 7,5 et celle là 16 sur 6,5 et bien entendu il y aura quand même un centimètre pour pour plier pour coller et donc celle là aussi alors je n'ai fait deux de chaque à chaque fois je n'ai pas beaucoup de tampons de fond voilà c'est celui là le tampon que j'ai utilisé alors celle ci de page j'ai mis des notes de musique et et celle là du feuillage alors on va continuer alors je n'ai pas ancré celle là on va mettre par exemple sur les autres pages je vais utiliser un temps pour écriture alors là donc je vais tamponner comme ça on va voir ce que c'est l'un d'un d'un et celui là puisque ça sera comme ça je vais tamponner dans ce sens et je protège l'autre côté bien sûr on peut très bien faire là quoi qu'il n'est pas besoin bon voilà ce que ça nous donne pour celles là ensuite alors on va gratter d'abord en crée pardon je vais utiliser de la distress vingtaine photo et après celle là elle est un peu plus foncée et après juste sur les bords très discrètement du noir et je vais salir je vais rentrer un peu plus vers l'intérieur pour vieillir le papier je vais pas faire toutes les pages avec vous que ça sera un peu trop long mais on va en faire quelques unes on va déjà avec de l'ancres j'appuie plus joli on va faire comme ça maintenant pour accentuer les bords voilà déjà ce que ça donne on va faire pareil à l'autre je montre bien à l'intérieur voilà voilà maintenant je vais prendre un peu plus foncée je vais accentuer vous voyez quand même la différence maintenant je passe au noir alors le noir c'est juste 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 au bord à peine à peine Pfizer je vais le mettre au chocolat un peu plus sur les angles voilà côté de l'autre où il n'y a pas le noir donc je vais terminer avec les autres temps je vais gratter avec vous et après je mettrai sur le fait de gratter ça vieillit encore plus le papier vous êtes obligés de gratter si ça vous fait pas moi moi j'aime bien vintage après voilà une fois pliés rapport billet langue donc je reprends un peu de la vintage photo un noir j'ai les mouches complètement abîmées et voilà donc ce que ça donne une fois abîmé voilà donc je mets sur pause je vais terminer les autres pages et après on se retrouve pour le collage voilà j'ai fini les pages alors je vous montre ce que ça donne en ordre de musique les écritures le feuillage et la cinquième par les cinquième page de ce côté qu'il fallait rajouter je n'avais plus de tampons de fond donc j'ai fait des plumes et j'ai tamponné des plumes un peu vite fait comme ça donc j'ai ancré et abîmé voilà là on le voit mieux ancrer les bords abîmés avec le ciseau donc maintenant on va les coller on l'a j'utilise la taquille glu elle est bouchée elle est bouchée elle est bouchée voilà c'est pareil je pense que je vais couper ça c'est les pages dans l'ouverture voilà sera sur le côté on va les mettre comme ça et tout à l'heure en essayant j'ai dû raboter ici j'ai aperçu que la reliure je l'avais fait un peu trop longue donc du coup ça ça n'allait pas jusqu'au fond donc ici à ce niveau là avec le petit un petit ciseau fin j'ai dû raboter pas au niveau du du biais mais ici plutôt donc il faudra la faire moins longue j'avais mesuré il fallait qu'il fallait que ça mesure 7 cm je crois 7 et 7 et demi voilà et ma reliure là je sais pas ce que c'est les mesures que j'ai donné il ya 7 6 7 7 7,7 c'est trop ou verguer le vide je vais coller celui là pour vous montrer comment là ici on va mettre la colle directement sur j'ai pas de petit pinceau non plus alors aujourd'hui j'ai rien préparé donc du coup là on va mettre aussi de l'autre côté voilà comment on va la mettre comme ça je vais en mettre ici juste une fine petit filet de rien du tout alors j'essaye de me centrer comme il faut par contre quand on colle les pages on va pas jusqu'au bord là on laisse quand même au moins un millimètre un millimètre et demi pour pouvoir tourner les pages facilement voilà on va aller voir voyez je suis pas au bord voilà j'ai les doigts tout sale avec l'encre et je suis pas au bord au bord au bord au bord un décalage de un millimètre ce qui fait que là on va avoir l'ouverture d'ici donc je vais coller toutes mes pages où on va en faire une autre ensemble je vais prendre celui là je vais chercher un petit dessous je vais chercher un petit dessous je vais chercher un petit dessous je regarde un peu le sens, il n'y a pas de sens j'ai fait une cagade vraiment que la colle soit droite ou alors le mieux c'est d'avoir du scotch double face très fin comme ça on se met de niveau avec l'autre page le plus possible quand c'est possible là je pense que ça va être bon si je ferme voilà égal distance et voilà oui quand même la différence entre le papier travaillé et le papier uni ça va faire joli après là on peut pas se faire une idée mais après ça va faire beau enfin j'espère alors moi je vais coller toutes celles dont le tac va sortir en haut en même temps et les autres après mais on peut intercaler une oui une non qui est au choix alors là il y en a un deux trois quatre cinq ici on va coller une comme ça ensemble je vais respecter l'ordre voilà là j'ai mis les plumes donc du coup je commence avec les plumes ici on va la coller comme ça tout simplement alors je vais mettre de l'alcool je vais mettre de l'alcool je vais mettre de l'alcool on va aller et voilà on se met de niveau avec l'autre page pas tout à fait ça c'est sali voilà donc je vais coller les pages hors caméra et on se retrouve après voilà j'ai collé toutes les pages alors je vous montre ce que ça donne là c'est l'ouverture sur le côté après là vous pouvez mettre du washi pour découvrir moi je suis pas très fan des washi vous faire un dessin avec du feutre ou coller une petite bande de papier là c'est les ouvertures vers le haut après il y a les étiquettes à mettre dessus voilà maintenant on va faire l'intérieur de la couverture ici je me suis avancé un peu tout à l'heure là alors vous avez dit il vous faudra deux rectangles de 8 cm sur 6,8 alors celui là je l'ai tamponné avec un autre tampon de fond et je l'ai ancré contre je l'ai pas abîmé je me pose la question si je l'abîmais pas là je sais pas du tout on va faire l'autre ensemble avec la vintage photo je l'avais pas envie de faire ce que je fais en train de faire vous reprendre du papier imprimé le coller directement le dessus c'est ce que d'habitude mon frère moi j'avais envie de faire du papier unis que je décore à ma façon libre à chacun et chacune ou le chacune et chacun voilà je salis c'est pas sale et pareil maintenant mon tampon il choisit ces formes là je fais le même qu'avec pour l'autre album en fait parce que j'ai pas trop le choix non là de ce côté c'est plus foncé et on va coller ici je vais abîmer juste un tout petit peu à peine à peine je vais abîmer juste un tout petit peu à peine à peine je vais abîmer juste un peu à peine et je vais abîmer juste un peu à peine voilà à peine donc on va coller j'ai quitté mes pinceaux 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 voilà pour un 27 minutes alors je me surpose je colle l'autre et je reviens de suite voilà j'ai collé après là ici à ce niveau là ça fait un saut clair donc on va en créer aussi mais le vert j'aime pas trop en fait je suis déçu ça ne donnait pas pareil avec le avec le couleur caramel alors j'aurais peut-être dû ancrer avec une autre couleur couleur dans le ton vert moi j'aime tellement le marron je pense qu'il va y avoir une troisième partie parce que je trouve que ça a été un peu long un peu brouillon aussi voilà déjà c'est mieux quand on encre ça ne sort pas pareil là il faut encrer aussi parce qu'ici on va y coller des papiers on ne va pas laisser comme ça quand même je les préparerai pour la prochaine vidéo comme ça il ne sera pas toujours oh là là je me disais comment ça se fait qu'il ferme facilement maintenant il est déchiré donc je vais le réparer et lors d'une prochaine vidéo je vous montrerai voilà ça s'est déchiré parce que je n'ai pas collé je n'ai pas laissé assez d'espace en fait bon c'est pas grave ça se rattrape bon voilà j'ai ancré ici tous les bords là du coup ça ne sert à rien que j'ancre puisque je vais rattraper quelque chose parce qu'il y aura les trois superpositions les trois la superposition des trois papiers j'allais dire tissus exactement comme celui-là on va faire voilà regardez je trouve que ça ne donne pas pareil le marron et le vert bon après on va faire les étiquettes comme ça mais je vais tout préparer comment ça ça durera pas longtemps donc 31 minutes donc je vous dis bonsoir bonne soirée et à bientôt pour la troisième partie bye bye